Bonjour à tous, alors aujourd'hui super motivé, super excité pour vous présenter ce tutoriel, que dis-je, ce tutoriel, cette pépite. En effet, CapCut a fait une mise à jour majeure de son logiciel, logiciel totalement gratuit, et vous allez voir, c'est impressionnant. Alors l'avancée majeure, c'est la génération automatique de sous-titres en français. On l'attendait depuis tellement longtemps, ça y est, elle est enfin arrivée. Vous faites votre vidéo, vous la placez sur CapCut, vous appuyez sur un bouton, intelligence artificielle, ça va automatiquement générer les sous-titres et les mettre en plus au bout d'endroit pour que ça corresponde à ce que vous dites sur votre vidéo. On ne va pas perdre de temps davantage, on va aller directement sur mon écran et voir comment fonctionne ce petit bijou. C'est vraiment, vous allez voir, ça offre énormément de possibilités. Allez, on ne traîne pas, on va directement sur mon écran. Alors première étape, bien sûr, on ouvre CapCut et on vérifie pour la mise à jour. Alors si vous avez déjà utilisé CapCut sur votre ordinateur, logiquement, vous aurez une fenêtre qui va apparaître en vous proposant la mise à jour. Je vous conseille de toute façon de la faire ou de faire systématiquement les mises à jour qui réparent en même temps les bugs qu'ils ont pu réparer. Si vous n'avez pas cette petite fenêtre de mise à jour qui apparaît, je vous invite à monter ici, là, il y a paramètres, le petit bouton ici en haut à droite. Vous cliquez sur paramètres et l'avant-dernière ligne, vous aurez le numéro de la version. Donc, pour avoir cette mise à jour avec les sous-titres automatiques, vous devez avoir la version 2.00 au minimum, voire 2.1, 2.2, que sais-je encore. Si vous découvrez ce tutoriel d'ici quelques semaines, peut-être qu'il y aura une version différente. Si vous êtes toujours sur la version 1.6, vous cliquez donc sur version et là, il va vous inviter, il va ouvrir une fenêtre qui va vous permettre de faire la mise à jour. Cette mise à jour qui est vraiment essentielle. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser les sous-titres automatiques en français. Donc, une fois que vous avez fait votre mise à jour, vous redémarrez CapCut et vous ouvrez un projet. Là, je vais ouvrir le projet que j'ai déjà créé. Et pour mon projet, c'est effectivement l'introduction que vous avez vue juste ici, en début du tutoriel. On vérifie tout de suite. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, super motivé, super excité pour vous présenter ce tutoriel. Voilà, donc c'est très bien. Je mets, donc, on va générer tout de suite les sous-titres. Je mets mon curseur au début de la vidéo, ici. Je peux sélectionner la vidéo éventuellement. Voilà, le curseur est mis au début. Ici, en haut à gauche, on a Média, Son, Texte. Ce qui nous intéresse, c'est la partie Texte. Je clique donc sur Texte. Et là, ici, on a Sous-titre. Si on laisse le curseur dessus, il va être inscrit Sous-titre automatique. Donc, je clique sur ce sous-titre. Et regardez, il inscrit Sous-titre automatique français créé. Très important, vous avez fait une vidéo en français. Vous parlez en français, donc vous sélectionnez français. Il y a beaucoup d'autres langues qui sont disponibles. N'espérez pas que le fait que vous parlez en français et que vous sélectionnez allemand ou indonésien, que ça va générer des sous-titres en allemand ou en indonésien. Ça ne marchera pas. Donc, ici, il vous demande quelle langue. Donc, vous sélectionnez français, puisque votre vidéo est en français. Vous cliquez sur Créer. Il génère. Vous voyez, l'intelligence artificielle fonctionne. Et ça va plus ou moins vite selon la longueur de votre vidéo. Voilà. Ici, ma vidéo fait 50 secondes. Vous voyez, ça a déjà été généré en quelques secondes. C'est extrêmement rapide. Et regardez, ici, au-dessus de la vidéo, on a effectivement tous les sous-titres qui ont été générés. On va écouter le début. Enfin, on va regarder le début des sous-titres. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, super motivé, super excité pour vous présenter ce tutoriel. Voilà. Donc, vous voyez, ça fonctionne. Il a généré automatiquement les sous-titres en français. Et je dois avouer que c'est de qualité. Même s'il manque la ponctuation, il peut y avoir de temps en temps une coquille. Pourquoi ? Parce qu'un mot qu'il ne connaît pas ou surtout un mot, ça m'est déjà arrivé régulièrement, des mots que je prononce mal ou je bouffe la moitié de mes mots. Voilà. Donc, c'est important de bien parler. Voilà. Comme ça, les sous-titres ont été générés automatiquement. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, je vais vous montrer les magnifiques outils qui sont proposés en plus pour modifier ces sous-titres, les déplacer, pour créer des animations. Enfin, il y a plein de choses à faire, les corriger. Enfin, on voit ça maintenant tout de suite dans la seconde partie de ce tutoriel. Alors, regardez bien maintenant comment cela se présente. Pour l'instant, je n'ai rien sélectionné. Je vais cliquer sur la vidéo. Voilà. Je sélectionne la vidéo. Vous voyez, il y a un cadre blanc qui s'est mis autour de la vidéo. Et regardez ici en haut à droite, on a vidéo, son, vitesse, animation, suivi, ajustement avec plein de réglages. Je vous invite à découvrir tous les autres tutos que j'ai fait à ce sujet-là. Mais par contre, lorsqu'on sélectionne ici le sous-titre, je prends le premier sous-titre par exemple. Vous voyez, il y a un cadre blanc qui s'est inscrit autour de ce sous-titre. Et là, on a également ici à droite, sous-titre, texte, animation, suivi, synthèse vocale. Donc, on a des nouvelles fenêtres, nouvelles fenêtres, des nouvelles options qui sont proposées. Alors, première chose à vous dire, c'est concernant la synthèse vocale, voilà, il y a plein de possibilités. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Ça ne fonctionne qu'en anglais. C'est du gadget. Ça donne des voix de charme, de gamins, de robots, des choses pareilles. Mais ça ne lit pas le français. Donc, ça ne marche pas. Laissez tomber. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est le premier onglet, sous-titre. Lorsque je clique sur sous-titre, il m'affiche ici l'ensemble des sous-titres qui ont été générés. Ça me permet, par exemple, ici, de voir bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, super motivé. Ben, par exemple, de cliquer ici. Je mets le curseur juste après le B. Je vire le B et je mets un B majuscule. Bonjour à tous. Mon curseur. Virgule. Alors, aujourd'hui, super motivé. Virgule. Super excité. Virgule. Et ainsi de suite. Vous pouvez modifier toute la ponctuation ici. Mettre des majuscules. Corriger éventuellement les bugs qu'il peut y avoir. Là, par exemple, cap cut a été bien noté ici. Mais je sais que loin, il a fait une erreur quelque part. Il a mis 4x4 au mieux de cap cut parce que j'ai mal prononcé. Donc, voilà. L'ensemble des sous-titres, vous pouvez les modifier. Pourquoi pas même rajouter. Mais bon, ça me semble un peu compliqué. Ensuite, pour venir ajuster vos sous-titres ici, ils sont bien faits. Mais vous pouvez éventuellement supprimer. Je ne sais pas. Vous avez une certaine partie où vous dites E, A, O. Et vous voulez que ça prend un sous-titre complet. Ben, vous pouvez le virer ou corriger à l'intérieur. Les E, les A, les O que vous auriez mis en 3. Bon, voilà. Vous pouvez tout corriger à partir du sous-titre, des sous-titres. L'onglet sous-titre ici. Maintenant, nous avons l'outil texte. Très important, l'outil texte. L'outil texte, ça va vous permettre... J'ai déjà fait un tuto là-dessus. Il s'affiche là sur l'écran. Et je vous le mets de toute façon en bas dans la description. Là, vous avez un élément très important. Vous avez un bouton ici qui est cliqué qui dit appliquer à tous. Donc, tous les changements qu'on va faire ici va s'appliquer à l'ensemble des sous-titres. Je prends un exemple ici. Je prends le tout premier sous-titre. Je vire, par exemple, appliquer à tous. Et je vais, je ne sais pas, prendre ceci. Voilà. Vous voyez, automatiquement, le sous-titre a changé. Je lui ai donné un paramétrage, un préréglage supplémentaire, ce qui le rend un peu plus visible. Mais si je vais maintenant sur mes autres sous-titres, vous voyez, ça reste les sous-titres par défaut. Je prends, je vais annuler cette action. Modifier, annuler. Voilà, c'est redevenu normal. Cette fois-ci, je clique sur appliquer à tous. Je remets le même réglage. Là, j'ai le réglage qui a été fait sur le premier sous-titre, mais également sur l'ensemble de mes sous-titres. C'est quand même un outil très intéressant, très important. Ça vous permet de faire les modifications sur l'ensemble de vos sous-titres plutôt que de travailler sous-titre par sous-titre. Vous imaginez le boulot. Donc, on survole. Vous pouvez modifier la taille de la police. Je vais déplacer mon curseur pour qu'on voit bien. On peut modifier la taille de la police. On peut choisir la police de caractère, changer le style, la couleur. Il y a les préréglages, espacement, position, échelle. Voilà, il y a plein de choses. En plus, il y a possibilité de mettre des images clés. Donc, je vous mets dans la description le tuto que j'ai fait justement sur tous ces réglages possibles. Et je vous mets également le tuto où je parle des images clés. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, n'hésitez pas à la fin de la vidéo d'aller visiter un petit peu tous les liens que je vous mets ici en bas dans la description sous la vidéo. Ceci étant fait, donc je ne vais pas refaire complètement le texte. Je vous invite à aller découvrir le tuto que j'ai fait là-dessus. Par contre, autre élément important, animation. Je clique sur animation. Et là, on peut créer une animation pour chacun des sous-titres. Donc là, je prends mon premier sous-titre. Il est encadré. Je vais prendre une animation ici en introduction. On a introduction, on a sortie. Donc, je prends introduction. Et je vais mettre, regardez, voyez ici comme ça bouge. C'est abaissé et ça change de couleur. Donc, je clique dessus. Voilà. Et ici, il y a une petite animation, mais qui ne dure que 0,5 seconde. Allez, je vais la monter à 2 secondes pour qu'on voit bien. Voilà, j'ai montré. Bonjour à tous, alors aujourd'hui, super. Bon, je vais mettre sur pause parce que là, j'étais en train de parler. Voilà. Et regardez bien, le sous-titre ici va s'animer et se coloriser. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, super motivé, super excité. Bon. Voilà. Si je veux le même effet sur le deuxième sous-titre, je dois sélectionner le deuxième sous-titre, aller dans animation et lui mettre un autre effet ou le même effet. Et n'oubliez pas de régler ici, régler la durée pour le mettre. Par exemple, ici, on peut également mettre à 2 secondes. Pour vous présenter. Ça peut faire un effet sympa. Je le remets au début. Voilà. Animation. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, super motivé, super excité pour vous présenter ce tutoriel. Donc, on a vu sous-titre, on a vu texte, on a vu animation. Il y a également possibilité de faire un suivi. Au niveau du suivi, je vous le déconseille fortement au niveau des sous-titres. Si vous voulez voir comment fonctionne le concept des suivis, je vous mets également le lien dans la description. Je vous conseille d'aller voir directement la playlist consacrée à 4 cuts. Il y a tellement de possibilités, tellement d'options. Donc, on peut faire une option de suivi sur le sous-titre. Mais non, je vous le déconseille. C'est bien avec un titre, mais pour les sous-titres, c'est quand même un peu complexe. Ça risque de vous foutre en l'air tous vos sous-titres. Pas que ça foute en l'air, mais les gens, ils ne vont pas réussir à suivre condamnablement les inscriptions. Voilà. C'est déconseillé. Donc, vraiment, sous-titre, texte, animation, c'est génial. Suivi, je déconseille. Et synthèse vocale, ça ne fonctionne pas du tout. Il y a également possibilité, je vous ai dit, ici, on est en 16 neuvième. On peut modifier pour ensuite passer au format carré. Si on veut partager une vidéo sur YouTube, sur Facebook, ensuite sur Instagram, ce sont des formats différents. Là aussi, j'ai fait un tuto qui permet de modifier la taille et d'adapter les sous-titres en fonction de la taille de la vidéo. Donc, je ne vais pas recommencer tout maintenant. Je vous invite à découvrir tous les liens que je vous mets en bas, dans la description, sous la vidéo. J'ai fait le tour de ce tuto. Vous voyez, en tout cas, il y a vraiment une mise à jour majeure. Ça va aider, à mon avis, pas mal de personnes. Moi, en tout cas, le premier. Mais d'ici là, en attendant de vous présenter des nouveautés, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ces milliers de semaines. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501